Bonjour les filles, c'est Tati. J'ai pas entendu bonjour, encore plus fort. Nous voilà partis pour une histoire. Le serpent à fenêtres. Depuis toujours, aux yeux des autres, la reine de la savane a la tête dans les nuages. Mais depuis quelque temps, la girafe est encore plus rêveuse et semble guetter un signal qu'elle seule connaît. Tout en haut de son long cou, ses oreilles restent plus que jamais attentives aux messages apportés par le vent. D'après vous, quel est ce message ? Et oui, tout en haut de son long cou, son nez fouille le moindre souffle du vent. Et soudain, la girafe se met à courir, à courir, à courir plus vite que le vent. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Se demandent les animaux autour d'elle. Chaque jour, c'est la même chose. La girafe tend l'oreille, hume l'air et part au galop. Toujours dans la même direction, toujours au coucher du soleil. Un soir, le rhinocéros, le zèbre, la gazelle, le phacochère et le dic-dic se réunissent. Est-ce que quelqu'un sait où court la girafe ? Demandent les uns. Non, mais pour savoir, suivons-la. Proposent les autres. Il vaut bien lui demander, je suis sûre qu'elle répondra. Prétend le dic-dic. La girafe est si secrète ces derniers temps que personne n'est volontaire pour poser cette question. Embarrassante. Moi, je veux bien lui parler, dit le dic-dic. Les autres animaux semblent soulagés. Le lendemain, à l'heure où la girafe hume l'air et tend l'oreille, le dic-dic l'interpelle. Madame girafe, je parie que vous allez partir au galop. Où aller du boudon chaque soir ? La girafe, étonnée, regarde l'antilope naine à ses pieds. Elle prend le temps de se pencher jusqu'en bas. Elle lui souffle quelque chose à l'oreille, puis elle dédale. Les animaux se tournent alors vers le dic-dic. Qu'a-t-elle dit ? Qu'a-t-elle dit ? Elle a dit... Je vais voir le serpent à fenêtre. Ah ! Un frisson court le long des échines, car on aime guère les serpents dans la savane. Mais le vacauchère rectifie. Tu as mal compris. Elle a dû parler du serpent à lunettes. Les autres animaux ne savent plus qu'y croire. Le lendemain, tous les animaux surveillent de nouveau la girafe. À l'heure où elle hume l'air et tend l'oreille, le vacauchère l'appelle. Madame la girafe, est-ce indiscret de vous demander, madame la girafe, où vous allez, où courez-vous tous les soirs ? La girafe se penche jusqu'à lui. Il chuchote quelque chose à son oreille et part en courant. Le vacauchère fait une drôle de tête. Alors, 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 s'impatientent les autres. Elle a bien dit, je vais voir le serpent à fenêtre, répond-il en regardant du dic-dic. Peut-être a-t-elle voulu dire le serpent à sonnettes, propose l'antilope. À lunettes ou à sonnettes, tout cela ne me dit rien de bon, rétorque le zèbre. La girafe revient toujours saine et sauf, c'est donc qu'il n'y a rien à craindre de ce serpent-là, dit le rhinocéros. En tout cas, il faut éclaircir ce mystère, grogne le vacauchère. Le lendemain soir, le rhinocéros, le zèbre, la gazelle, le vacauchère et le dic-dic entourent la girafe. Leur curiosité amuse cette dernière. Elle eut l'air, étend l'oreille, puis par l'avant eux. « M'entendez-vous siffler ? Si vous voulez voir le serpent à fenêtre, suivez-moi ! » Les autres animaux n'osent rien entendre, n'ont rien entendu siffler, mais ils ne peuvent en demander plus, car la riche girafe est déjà loin. Après quelques instants d'hésitation, tous galopent dans le sillage de la reine de la savane. « Attends-moi, attends-moi ! » Le dic-dic évite essouffler. « Viens avec nous et porte-moi ! » ordonne-t-il. « Viens, viens, viens avec nous ! Porte-moi, porte-moi, porte-moi ! » Tout excité, dit-il à l'éléphant, avec qui il avait prouté quelques heures plus tôt. « Porte-moi, 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 porte-moi ! » « Nous allons voir le serpent à fenêtre ! » D'autres animaux se joignent au cortège. Ils traversent la savane et une épaisse forêt. Il fait nuit lorsque la girafe ralentit sa course. Le cortège a le temps, s'arrête à ses côtés. C'est alors qu'un grondement lointain se fait entendre. « Les voilà ! » murmure la girafe. « Chacun retient son souffle. » Et dans la nuit étoilée, là-bas à l'horizon, le serpent à fenêtre apparaît. Certains animaux font un pas en arrière. « Il n'y a rien à craindre ! » rassure la girafe. « Ce serpent-là ne fait que passer chaque soir à cette heure-ci. » « C'est beau, n'est-ce pas ? » À ce moment, le serpent à fenêtre siffle et crache un petit jet de fumée grise dans le bleu de la nuit. Et en effet, il fait son chemin. « Choutou ! Choutou ! Choutou ! Choutou ! » « Choutou ! Choutou ! Choutou ! » Voilà les petites. Bonne nuit Bonne nuit Oprah, bonne nuit Poétie J'ai pas entendu les filles Voilà, gros dodo Je vous aime fort Bisous, bisous, tati